Et salut à tous, c'est Tommy, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année 2023. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage au sort spécial pour Yule, celui que j'avais lancé le 21 décembre et qui prenait fin le 7 janvier. Et au passage aujourd'hui on est le 10, et le 10 c'est l'anniversaire de la chaîne, le 10 janvier. Donc une année de plus. Cette vidéo ne va pas être une vidéo de review de l'année précédente, mais j'en ferai peut-être une, je ne sais même pas si ça vous intéresse réellement. Juste avant de faire vraiment le tirage au sort, je vous présente le lot du Tipeee. Donc pour les mois qui vont venir, là ça va être sur janvier et février. Si vous participez au Tipeee à hauteur de 1 euro ou plus, vous pouvez entrer dans le tirage au sort pour gagner ce super livre, Unhearcing et débit, avec mon fabuleux accent anglais bien sûr. Ce livre, c'est la version anglaise du livre que vous connaissez beaucoup, le Sporensur Haïtabu, c'est la version allemande. Et en France, il y a quand même plus de gens qui parlent anglais qu'allemand. Donc c'est pour ça qu'une traduction a été faite, parce que même si ce livre est génial, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient gênés par la langue. Donc maintenant il est toujours pas en français mais en anglais, c'est quand même plus accessible. Et j'ai décidé de l'offrir en Tipeee, parce que c'est un super livre. On trouve énormément d'informations dedans. C'est une compilation de tout ce qui a été trouvé un peu à Haïtabu, donc en actuelle Allemagne, au Danemark Viking, avec des gros guillemets. Il y a vraiment plein de choses dans ce livre. Donc forcément, il va être très intéressant. Il y a des pièces de fouilles, il y a des guides pour fabriquer des choses. Il y a plein de détails sur plein de choses différentes. Donc bien sûr, c'est un livre à avoir et c'est pour ça que je vous le propose en lot. Donc merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne et pour vous remercier, vous aurez ce livre-là qui sera tiré au sort pour un d'entre vous sur les mois de janvier et février. Et je ferai le tirage au sort début mars. Allez, c'est parti pour la vraie vidéo. Il y avait un paquet de lots à gagner. Et pour rappel, pour participer, il suffisait de mettre un commentaire. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais tirer des commentaires. Donc vous voyez sur l'écran que j'ai sorti ce petit site qui est assez pratique. J'ai enlevé les duplicats histoire d'éviter d'avoir les personnes qui postent plusieurs commentaires qui seraient avantagés. Je n'ai pas inclus les réponses aux commentaires parce que c'était que sur les commentaires en eux-mêmes. Et un gagnant ne pourrait être tiré qu'une seule fois, bien heureusement. Donc vous avez été 150 à participer. Ah oui, et vous avez été assez unanime. Ça sera pour plusieurs personnes, plusieurs gagnants. Donc je vais faire des petits lots comme ça et faire plusieurs tirages au sort. Et en plus des lots prévus initialement, il y a Wilson qui offre trois bons cadeaux de 25 euros chacun. Et je vais intégrer ça dans les lots qui sont déjà là. Premier lot, ce sont les bobines de fil de l'atelier de Sejilia. C'est donc du lin naturel, 50 mètres, de la laine teintée à la noix de Galles, 50 mètres aussi, et 20 mètres de laine teintée indigo, enfin teinte à l'indigo. Et en plus de ces trois bobines de fil, pour faire un lot, on va ajouter aussi 25 euros de Wulsum. Donc premier gagnant, c'est Sébastien Legros. Avec plaisir de participer, comme à chaque Tipeee, autant partager. C'est dans l'esprit de Yule. C'est vrai que l'esprit de Yule, c'est les cadeaux, le partage, les choses comme ça. Donc bravo à toi Sébastien Legros. Tu remportes les trois bobines plus un bon pour acheter de la laine ou du tissu chez Wulsum. Au passage, cette laine qui est là, c'est de la laine de chez Wulsum. Elle est super belle. C'est du Sergé. Et en plus, c'est compatible avec la reconstite de plein de périodes différentes. Donc voilà. Bravo à toi. Lot suivant, avec les trois livres qu'on a ici. Donc Les Vikings, Vérité et Légendes de Jean Renaud. La saga de Gisli Surson, toujours avec mon bel accent. Et la saga de Havard de Lysia Fjord. Donc c'est trois livres. Plus, à nouveau, un bon cadeau de 25 euros de Wulsum. Et ce sera pour qui ? Pour Gaëtan. Merci pour tes vidéos. Il serait peut-être mieux de partager les cadeaux entre différentes personnes. Vous avez été très très nombreux à dire ça. Donc parfait. Bravo à toi Gaëtan. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire que vous avez gagné. et il faudra m'envoyer un mail pour que je puisse vraiment vous contacter en privé. Vous avez le mail qui est dans la partie à propos ou quelque chose comme ça de la chaîne. Donc bravo à toi Gaëtan. Troisième lot, avec les livres des éditions du Monolith. Il y avait Histoire de la Runologie de Yara. La Roue de l'année Scandinave de Yara également. Qui est un super livre. Je vous le conseille fortement. Si vous voulez vous intéresser aux fêtes païennes et aux folklore païens. Et le Galdrabok. Pareil qui est un très bon livre pour se renseigner sur les runes. Et voilà comme on peut le voir il y a plein de pages qui sont directement des copies de manuscrits d'époque. Donc ça peut être très intéressant pour la culture des runes et des symboles scandinaves. Qui va gagner ce lot ? C'est Joss Maria. Donc ce commentaire Alors c'est vrai qu'il est très joli et qu'effectivement j'ai envie de le garder pour moi. Mais bon c'est le jeu. C'est comme ça. Au passage je sais faire. C'est juste que dans la mienne j'y arrive bien. Dans celle-là j'y arrive moins bien. Mais bon j'ai vu des personnes réussir à faire très bien avec celle-ci. Donc bravo à toi tu remportes les trois livres et donc on verra comment je peux te les envoyer. Ensuite les pointes de flèche. Les très jolies pointes de flèche réalisées par Forge de Gobanos Mikhail qui travaille extrêmement bien et qui fait bien sûr d'autres choses que des pointes de flèche. Là c'était des pointes de flèche basées sur des pièces de fouille de High Taboo et des billes mais bien sûr Mikhail est capable de faire un tas de choses. Là dernièrement il a fait des super outils. Il fait même des épées. Voilà. Il fait plein de choses. Hop. Qui a gagné les pointes de flèche ? C'est pour Noé Normand. Je participe à partager entre tous. Ce serait plus sympa. Voilà. Bravo à toi. Tu remportes les flèches réalisées par Forge de Gobanos. On continue avec les trucs en métal avec la belle fibule réalisée par Mathieu de la Taillandrie des Quatre Vallées. C'est une fibule qui est un peu passe-partout parce qu'elle est extrêmement simple et elle peut être intégrée à quasiment n'importe quel costume. Et c'est pour Juliette Derimé. Bravo Juliette. Diviser les cadeaux pour multiplier les heureux. C'est mathématique exactement. Donc parfait. Merci à toi Juliette d'avoir participé. et donc tu remportes cette belle fibule. Je sais que tu ne fais pas de reconstite mais ce n'est pas grave. Ça peut être utilisé par exemple pour tenir une écharpe. Ça rend très bien également. Encore une autre fibule réalisée cette fois-ci par Jake de Wiermcraft et c'est Anaïs Barbe. J'adorerais voir les lots partagés entre plusieurs personnes. Et bien c'est chose faite. Vous avez vraiment été quasiment unanimes à dire ça. Il y a très très peu de personnes qui ont dit qu'il valait mieux garder pour une seule personne. Donc bravo à toi Anaïs Barbe. Tu remportes cette belle fibule réalisée par Jake de Wiermcraft et une fois de plus Jake ne fait pas que ça. D'ailleurs je ne l'ai pas dit pour Mathieu mais Mathieu forcément son entreprise ça s'appelle la Taillandrie des Quatre Vallées donc Taillandrie qui dit qu'il fait des outils donc il ne fait pas que des fibules il fait plein de choses. Je vous invite à aller voir sa page. Voilà de même pour Jake de Wiermcraft Jake c'est un peu un touche à tout et là par exemple il a fait toute une série de boucles historiques et je sais qu'il lui en reste en vente. Donc bravo à toi Anaïs tu remportes cette belle fibule. Le fameux corps on y est on y nous y voilà réalisé par Curtis qui est un abonné très fidèle et on a un gros commentaire cette fois-ci c'est Olympe Hortense en plusieurs lots c'est plus pénible pour toi mais c'est une belle idée. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail mais bon ça fait plein d'heureux donc c'est cool. Bon c'est l'occasion de rêver de sortir du silence approbateur et de laisser un commentaire enthousiaste. Merci beaucoup pour tout le boulot sur cette chaîne vous avez été très nombreux à me dire des choses comme ça que en fait vous suivez la chaîne depuis longtemps mais vous ne commentez pas forcément et je comprends on n'a pas toujours quelque chose à dire et puis parfois on peut être aussi consommateur sans forcément participer mais bien sûr quand vous participez que vous mettez des commentaires ça aide à remonter un peu les vidéos dans l'algorithme donc ça fait toujours plaisir et puis j'aime bien avoir votre avis même quand c'est un avis du genre c'était cool donc bien sûr je vous invite à laisser un commentaire sur cette vidéo disant c'était cool c'est notamment l'occasion de montrer à mon ado passionné de vikings ce que sont la rigueur et la recherche de source et ça n'a pas de prix bonne continuation merci beaucoup l'importance c'est très gentil parce que justement j'essaie de montrer cette rigueur et ça prend beaucoup de temps ça me demande pas mal de travail pour vérifier tout ce que je raconte histoire de pas raconter trop de trucs faux donc je suis content que ça serve à des ados comme ça ça peut motiver des nouvelles personnes qui pourraient éventuellement plus tard se lancer dans la reconstite ou pas qui seront juste intéressés par l'histoire et ça c'est déjà une super victoire pour moi donc un grand merci et si vous savez compter vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il manque encore un lot donc c'est le dernier bon pour les 25 euros chez Walsom et donc ça va être pour Adrien Barère faire partager pour faire plus d'heureux en ce jour de Yule c'est quand même mieux exactement donc merci à toi Adrien Barère tu remportes un bon cadeau de 25 euros chez Walsom voilà au final ça allait assez vite ça m'a pris beaucoup de temps de rassembler tous ces lots et c'est parti voilà très très rapidement j'espère que ça fera des heureux que vous serez content de recevoir ces lots chez vous bien sûr merci à tous ceux qui ont participé même pour ceux qui n'ont rien gagné mais bon c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre Lucette j'ai en train de finir le montage d'une vraie vidéo qui sera pas juste une vidéo où je fais un tirage au soir où je donne des trucs mais voilà une vraie vidéo de camp et qui devrait arriver dans les jours qui suivent j'espère pour la semaine prochaine aussi je ferai peut-être une vidéo bilan sur l'année passée donc dites moi si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur par exemple les stats de la chaîne sur l'année dernière et puis voilà peut-être que vous avez envie que je vous donne mes projets pour l'année ou ce genre de choses donc si c'est le cas laissez un petit commentaire merci encore au tipeur qui participe financièrement au développement de la chaîne ça fait extrêmement plaisir et si vous participez au tipeee entre janvier et février vous pouvez remporter ce très beau livre donc Uneercing et débit de Kurt Schitzel de Kurt Schitzel je ne sais pas comment ça se dit encore merci à tous d'avoir participé et sur ce portez-vous bien et à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz